bienvenue mesdames et messieurs à ces nouveaux numéros de votre magazine actubles qui va tourner autour de l'actualité actualité qui reste dominée ici au pays par la politique vous avez suivi les dimanches derniers l'adresse du chef de l'état à la nation où il a annoncé la rupture avec le fcc mais aussi la nomination d'un informateur pour aller dénicher la nouvelle majorité au niveau de l'assemblée nationale qu'est ce qui se passe au sein de la coalition vous avez également suivi la réaction du fcc qui dit prendre acte de la fin de la coalition mais aussi et demande au cash ou au président de la république de tirer toutes les conséquences on va tenter de décortiquer cette question au cours de cette émission on va aussi faire un tour du côté de l'assemblée nationale ou du palais du peuple où janine mabunda est visée par une pétition initiée et signée par les députés nationaux la pétition a été déposée depuis le samedi 5 décembre dernier et de ce fait janine mabunda est donc empêchée de convoquer des plénières bien qu'elle s'enquête à toujours convoquer des plénières on va tenter d'aborder aussi cette question on va aussi revenir sur la rencontre entre félix tisekedi et les premiers ministres il ou kamba on va aborder aussi la question des la personne ou du profil de celui de celui qui doit être un nom informateur pour aller dénicher la nouvelle majorité au parlement j'ai reçu sur ces plateaux maîtres basem pmb coordonnateur de la dynamique le changement c'est maintenant allié de la fdc a du professeur basse le probo à qui je m'en veux dire bonjour et bienvenue maître bonjour et merci beaucoup pour l'invitation très bien comment allez-vous le seigneur nous fait grâce on est là on est en vie on va parler de la politique comme d'habitude et la paix l'actualité bruit l'ancien moment la coalition mcc cash c'était d'ailleurs les souhaits de tous les congolais tout le monde voulait que les présidents puissent rompre et puissent mettre fin à la coalition avec les fcc de joseph kabila et là les présidents a accédé à la demande des congolais fini la coalition il va nommer un informateur alors maître bazin d'abord comment avez-vous accueilli l'annonce du chef de l'état hervé je me suis vu face à un président nationaliste je me suis retrouvé face à un président dessus du comportement de la coalition fcc et cash et j'ai vu un président avec une volonté de la transformation de la république démocratique du congo sous son quinquennat et j'ai vu aussi un président qui écoute et j'ai vu un président qui veut les actions immédiates même des solutions immédiates pour prêves vous l'avez vu nous l'avons tous entendu faire un résumé historique et c'est qu'il a reçu pendant les consultations donc j'ai compris que le chef de l'état avait pris son temps pour écouter les consulter et il a pris son temps pour en arriver analyser les mémons qui ont été déposés dans son bureau pour la transformation et pour la bonne marche et les bien-être du peuple congolais très bien alors le président a annoncé c'était d'ailleurs ça la très grande annonce il va nommer un informateur pour dénicher la nouvelle majorité au niveau du parlement ce qui annonce donc aussi la fin de la coalition alors aujourd'hui est-ce que avec tout ce qui est suscité comme débat au sein de l'opinion est ce qu'il est permis au président de la république de nommer un informateur alors qu'il ya un gouvernement en place l'opinion nationale même internationale doit retenir une chose le président félix depuis qu'il est au pouvoir fait que la volonté des congolais il n'a jamais 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 quiconque de venir m'éprouver les contrées n'a jamais violé la constitution et il ne le fera pas il respectera cette constitution jusqu'à la fin l'opinion aussi doit retenir que nous avons accepté de coaliser avec nos amis du fcc pour le bien-être du peuple congolais parce que la constitution nous imposait la coalition nous sommes à nos élections ça ne sert à rien de revenir si certaines choses que nous avons toujours dit que les congolais ont en tête mais aujourd'hui je peux confirmer à l'opinion nationale et internationale il n'y a aucune disposition constitutionnelle nous avons 29 dispositions dans notre en constitution il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui interdit au président de la république de nommer un informateur lorsque les premiers ministres et n'a pas encore démissionner mais au contraire la constitution donne pouvoir au président de la république dans son article septembre 8 que les présidents de la république à ce pouvoir là de nommer un informateur pour que cet informateur identifie la majorité au niveau de l'assemblée nationale je dois aussi rappeler à l'opinion que jusqu'à la preuve du contraire lorsque nous avons accepté de coaliser avec nos amis du fcc la majorité n'était pas identifié jamaq kaboun et les messieurs mouillagna se sont convenis de signer un communiqué qui n'avait pas une personnalité juridique ces communiqués ne produisait pas les effets juridiques si kaboun et mouillagna savaient dans l'état les deux qui ont signé dans le communiqué allaient prendre ces communiqués l'amener devant les instances judiciaires pour obtenir un jugement d'expédient qui allait contre les chefs de l'état à n'est pas se prononcer en rapport avec un informateur parce que les jugements les produits ces effets juridiques ces jugements qui allait même être opposable au président de la république mais dans l'état il n'a pas fait donc aujourd'hui l'opinion s'il doit retenir une seule chose revêt idp s nous sommes allés aux élections idp s n'a pas obtenu la majorité c'est-à-dire 250 plus une seule fois peut perdre aujourd'hui soit dix ans et c'est un parti des reconstructions ils sont majorité ils n'ont pas obtenu la majorité de 150 voix plus une voix y compris à fdc du professeur modeste battu du cobo et d'autres partis j'en passe donc même un regroupement politique je prends les regroupements politiques à à à ils n'ont pas obtenu la majorité même messieurs roubata avec son regroupement politique qui viendra de faire accepter de faire route avec les présidents de la république du fcc du soir de parler de roubata celui du fcc ils n'ont pas obtenu la majorité ces regroupements politiques n'a pas obtenu la majorité donc aujourd'hui c'est des droits qu'on fasse recours à la constitution dans son article 78 le dernier alinéa qui donne le pouvoir aux présidents de la république dénommer un informateur pour que cet informateur identifie la majorité au niveau de l'ensemble alors moi j'aimerais que vous puissiez nous apporter votre touche des juristes il ya un débat qui est suscité depuis un moment vous avez lu les tweets des messieurs adolphe mouzito ancien premier ministre très proche de martin fayoulou vous avez entendu tout ce qui est suscité au sein de l'opinion comme débat par rapport à la nomination de l'informateur alors dites nous aujourd'hui que rapproche-t-on au président de la république par rapport à la nomination de l'informateur à quel moment le président peut-il décider de nommer un informateur et après je vais vous répondre parler de la violation de la constitution je vais vous répondre à la première question vous citez un nom mouzito c'est un frétain c'est vous la presse qui avait fabriqué mouzito il a été premier ministre dans ces pays c'est vous la presse qui avait fabriqué mouzito infrétain vous l'avez donné du poids je vous ai toujours dit dans ce plateau que d'abord mouzito est en train d'utiliser abîmement un parti politique qui n'appartient pas nouvel élan n'est pas un parti politique d'adolphe mouzito c'est pour un certain patrick mboma ah bon je vous ai toujours dit dans ce plateau prenez messieurs blanchard allez y avec vos micros intervient mouzito demandez lui c'est que j'ai soin de dire si c'est un mensonge vous avez là à partir à un certain patrick mboma c'est bien ce n'est pas un parti politique d'adolphe mouzito hervé alors revenez à ma question je reviens à la question mouzito est en te déroulé pour les comptes de messieurs joseph kabila kabangue mouzito n'a jamais quitté kabila jusqu'à la preuve du contraire messieurs martin fayoulou à qui j'ai des regards accepté de faire route avec messieurs adolphe mouzito fayoulou vous avez vu toujours la virulence qu'il a vis-à-vis de messieurs joseph kabila mais posez la question à mouzito depuis que mouzito est là mouzito n'a jamais tenu un langage même des conseils même un langage de dire vis-à-vis de messieurs joseph kabila pendant 18 ans au pouvoir et il ne le fera pas ce sont les indices qui attestent que les gars est en train d'évoluer avec monsieur joseph kabila en rapport avec tout ce que le président peut nommer un informateur et pourquoi aujourd'hui la nomination de l'informateur tel qu'annoncé par le président de la république crée tout ce qu'il y a comme polémique aujourd'hui je vais moi j'ai souhaité déclarer l'opinion parce que il y a certaines choses qui portent à confusion au stade actuel l'informateur lorsque vous lisez la loi je me trompe pas toujours dans l'article 78 l'informateur n'est pas la loi ne dit pas la constitution ne dit pas que l'informateur doit sortir seulement les hommes politiques mais l'informateur peut sortir de la société civile il peut sortir des acteurs politiques l'informateur peut être même un ambassadeur qui vit à la république démocratique du congo le président de la république peut le confier confiant cet ambassadeur la mission le président de la république peut se dire ok je ne trouve pas mieux à la république démocratique du congo je fais recours en france pour prendre un diaspora de la france pour venir jouer les rôles d'un informateur le président de la république peut se dire je fais recours à monsieur fridolin en bongo je fais recours au docteur moukouégué je fais recours à x ouïguer y compris même vous même moi le président de la république peut faire recours à moi pour jouer les rôles d'un informateur mais avec un cahier de charges déterminé avec une mission claire parce que la constitution donne à à l'informateur un mandat d'un mois renouvelable une seule fois donc aujourd'hui on doit laisser cette appréciation au président de la république c'est là où intervient les pouvoirs discrétionnaires du président de la république et je peux aller même au delà le président de la république peut se dire oui parce que moi je suis pas ranquinier je n'ai pas de la haine vis-à-vis de mes faits il peut dire même à mais c'est ma terre faille venez jouer les rôles d'un informateur vous êtes opposant mais jouer les rôles d'un informateur terminez votre travail rendez-moi l'établier et puis vous allez continuer vous allez rester dans l'opposition oui mais là 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 n'est pas les problèmes les problèmes c'est à quel moment les présidents les présidents peut nommer un informateur à là je reviens je n'ai pas la question parce que il ya un débat qui fait un débat roulé aujourd'hui dans la toile pour dire au stade actuel les présidents les présents les présents un gouvernement qui est en place un gouvernement qui jusqu'à là n'est pas encore réputé démissionnaire pourquoi les présidents a décidé a décidé de nommer un informateur non au contraire les gouvernements actuels silva c'est ilonga il un camba c'est un gouvernement réputé démissionnaire pourquoi hervé lorsque vous voyez l'ordonnance nommer silva c'est ilonga il un camba dans cette ordonnance on fait état de la coalition fcc cash qui avait mis cette coalition en place c'est le président de la république par son ordonnance et aujourd'hui silva c'est ilonga il un camba les premiers ministres la croix la coalition n'existant plus donc automatiquement les gars tombent donc là il est en train de gérer les affaires courantes c'est pourquoi moi comme condamnataire de la dynamique des changements c'est maintenant partout où je suis reçu par la presse je suis en train d'en appeler au jour au ministre cash de démissionner les ministres cash doivent démissionner pour que ilonga il un camba se sente fragilisé l'ensemble du gouvernement puisse démissionner ou seulement les ministres cash non moi je l'appelle ici aux ministres cash pourquoi pas les ministres fcc mais si ça viendra d'office lorsque les autres vont commencer à déposer j'ai entendu monsieur jean lycien boussa qui est le ministre du gouvernement accepté les discours du président de la bb alors qu'hier pas plus tard il passe en deux heures je le vis signé dans un communiqué il fcc donc les gens la conscience est en train de revenir sur certaines personnes qui ont compris que dans tout ce que nous pouvons faire à république démocratique du congo le peuple congolais doit se retrouver sous les mandats du président très bien alors parlons toujours de la nomination de cet informateur qui doit aller chercher la nouvelle majorité au parlement il ya des noms qui ou des personnalités qui sont pressentis comme étant capable de conduire c'est cette affaire et parmi 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 ses personnalités il ya jean-pierre bbac qui est cité il ya mouis katoumbi a même les professeurs bas et loupé bon alors mettre basé aujourd'hui quel est le profil quel doit être le profil de celui qui doit être nommé informateur oui hervé nous avons besoin de l'expertise de messieurs jean-pierre bbac gombo il a dirigé ce pays comme étant un vice-président il a occupé des postes il a même salué les discours du chef de l'état évidemment vous avez vu l'élégance vous étiez au palais de la nation pendant les consultations bbac est sorti hervé vous l'avez tendu le micro il sait pas il n'a pas dit mot c'est ce qui a eu comme conversation entre lui et le président de la république mais aujourd'hui après le discours du chef de l'état vous avez vu un mc se retrouver dans le discours du président de la république vous avez vu messieurs moïse katoumbi qui a salué les consultations mais regardez dans son tweet il a salué la vie c'est un discours historique il a dit c'est un président de la république qui vient se détacher de certains antivaleurs j'ai suivi ce matin simboussagnam ici j'ai suivi plusieurs réactions beaucoup de réactions tout cas les jours si je peux l'ajouter ainsi mais regardez ce qui est frissante dérangeant voir aujourd'hui nos amis de la mouka aujourd'hui la mouka vous allez me permettre je cite messieurs martin fayoulou et son lietina mouzitou les deux sont entre aujourd'hui d'accompagner messieurs joseph kabila kabangé pour préverver moi je tombe pas l'opinion regardez dans la pétition pour chasser le bureau maboun on va en parler oui je peux perdre l'idée les députés conscients ont signé mais les députés s id n'ont pas signé ils sont libres messieurs mouzitou n'a pas signé alors que hier messieurs martin fayoul a dit à l'opinion si tsikédi n'est pas marionnette s'il est le président véritablement président de la république qui s'en débarrasse et messieurs joseph kabila kabangé messieurs mouzitou a dit nous sommes prêts à accompagner tsikédi mais qui tsikédi se débarrasse de joseph kabila aujourd'hui tsikédi n'est plus avec kabila nous en sommes où avec nos deux frères et si fayoulou veut aussi s'allier et à s'allier plutôt à kabila ce n'est pas un problème c'est de leur droit de leur droit de faire l'opposition alors revenez à ma question nous avons la constitution qui est claire par rapport à l'opposition revenez à ma question les profils de celui qui doit être nommé informateur je l'ai je vous ai donné certains éléments ici mais je peux vous dire je vois un messieurs jampien bimba qui a une expertise qui a vraiment un parcours à féliciter mais je vais analyser cet aspect hervé à froid et que nos amis qui vont nous suivre allez-y comprennent je vois avec messieurs bimba trouver un obstacle devant nos amis du fcc ils auront en tête que messieurs bimba nous l'avons envoyé à la cpi et accepter que bimba nous consulte ça peut créer des petits soucis sur le plan politique s'ils n'ont pas la haine vis-à-vis de jampien bimba je vois un messier moïse katoumi qu'ils ont torturé dans ce pays est ce qu'ils seront en mesure de recevoir messieurs moïse est ce qu'ils vont pas dire demain ou le lendemain moïse et vrenda avec un autre esprit parce que nous nous l'avons amené sous un avion médicalisé en europe mais moi je souhaiterais que je vois aussi le professeur modeste bati du kwebo c'est parce que parmi les noms qui sont cités dans la classe politique nous n'avons pas intérêt à tromper l'opinion bati je vis embati voir comment moubou était en train de partir dans ce pays je vis embati voir musée laurent de géré kabila entrer dans ce pays je vis embati voir joseph kabila venir au pouvoir je vis embati voir joseph kabila sortir et je vis embati voir président félix venir au pouvoir être consulté par présent félix est ce qu'il sera aussi reçu par nos amis fcc un point d'interrogation je suis de la fdc mais je suis en train d'analyser la politique de mon pays très bien mais moi je souhaiterais que le président de la république puisse faire recours à la société civile nous avons un fridolin en bongo qui a été aussi consulté qui était d'accord que le peuple est en train de traverser une situation très chaotique le docteur comment il s'appelle encore moukouégé je suis je vois aussi le docteur moukouégé le président de la république peut faire recours à lui il ya aussi des pasteurs comme les déni les qui sont là les makolokotambola hervé vous êtes un garçon vous êtes un garçon intelligent partout là où je passe on vous félicite merci je peux vous transmettre cela merci lorsque j'entends de votre bouche mais c'était un nom de ce sont des congolais non chez mon chère tout ce cas de l'eau mon soupe de niles il viendra faire quoi hervé il a une église d'ici c'est de 50 mames qui ne parvient pas gérer sur le plan spirituel il a d'abord défilé avec son son seigneur on vendra les prendre mais c'est pareil pour venir mon cher j'ai du respect énormément du respect vis-à-vis des passeurs mais il ya certains passeurs qui font potofiller qui sont désacralisés le nom du seigneur parce que moi je crois à un dieu à un véritable dieu c'est lui qui s'est sacrifié sur la croix du golgotha pour nous qui croyons aujourd'hui à lui mais il ya certaines personnes bien on va évoluer on s'appelle l'honneur du notre seigneur jésus on va évoluer alors toujours dans l'optique de la nomination des du de l'informateur il ya aussi un autre débat qui est suscité vous du cash vous des ludés pèses vous avez traité ces mêmes députés avec qui vous voulez coaliser aujourd'hui pour avoir la nouvelle majorité des députés préfabriqués des députés nommés les élections législatives étaient émaillées des beaucoup d'irrégularités vous avez déploré tout ça aujourd'hui que vous voulez encore former votre nouvelle majorité avec ces mêmes députés est ce que vous n'êtes pas là en train de créer une sorte de blanchisserie cher ami je peux vous comme on l'a vécu à l'époque où vous avez créé les rassemblements et rassemblement de l'opposition après je peux vous dire sans froid osé en train de regarder votre caméra mais c'est joseph kabila nous a torturé dans ces pays s'il s'agit de vider joseph kabila nous là nous allons les vider ah bon s'il s'agit de vider kabila on va les vider hervé il va faire l'opposition avec les congolais qui se sentiront mieux de l'accompagner ce sont les élus du peuple ils ont intérêt demain ou le lendemain 2023 de recourir encore à ces peuples qu'est ce qu'ils vont brandir comme discours aujourd'hui ils sont redevenus des élus du peuple parce que vous voulez avoir une nouvelle majorité alors qu'hier vous avez traité ces mêmes élus les députés préfabriqués les députés nommés les députés est redevable vis-à-vis de la population il a un pouvoir il a un mandat c'est comme moi là je vous donne un cent dollars travail avec ces cent dollars c'est à tout moment que je peux venir je vous confisque ces cent dollars là si je ne vois pas les résultats c'est le cas aussi avec les députés ils ont reçu un mandat papa ils ont reçu un mandat ils ont intérêt de revenir encore en 2023 retrouver l'hémicycle ils ont intérêt en quoi c'est en répondant aux besoins de ces peuples en répondant aux besoins de ces peuples pas aux besoins de messieurs joseph kabila kabbal qui a gagné sa vie pendant 20 ans même pendant 50 ans kabila oumou n'a pas se dans beaucoup hôté il a il a ses moyens vous voyez aujourd'hui sa femme comment elle a dilapidé l'argent de la république partout j'ai vu mama denise aller donner le sang et elle aussi à profiter à képe nansera le mieux à képe sa vie makila vous voyez comment les gens donc vous croyez vous qu'avec tous ces œuvres là qui acceptera que tout ce qu'elle est en train de faire ça va chanter ça va attirer la pété des congolais ils sont en train de nous aveugler nous en avons marre avec qu'ils soient en train de partir ils sont en train de partir je vous confirme que kabila est aux abois il est donc c'est fini avec joseph kabila nous l'avons conseillé papa et nous avons besoin de vous dans ce pays nous avons besoin de vous mais laisse les congos gagner dans tout ce qu'on peut faire ms joseph kabila kabila et kabila s'est tenté j'ai dit et je le répète un jour ms joseph kabila donnera des coups à ces messieurs de nemi moulanya kabila oubetta et bakoujoumou bonna ouyebisaye soye milo kwa bwko melinga c'est toi qui est à la base parce qu'il ne dit pas la vérité joseph kabila il faut une réunion il se retrouve à 15 il ya kabila c'était la majorité avec des signatifs fabriqués des faux et usage des faux vous trouvez dans une situation là on dit non nous soutiens madame janine wabou nous avons récolter 312 signatures mais regardez les dates même des mois d'août à l'intérieur alors aujourd'hui maître bazin qu'est ce qui vous garantit ou qu'est ce qui garantit au cash que tous ces députés qui vont accepter de coaliser avec les présidents de la république pour créer la nouvelle majorité resteront constant jusqu'à jusqu'en 2023 sachant que nous avons des acteurs politiques qui changent à tout moment la constance ou pas constance d'abord les soucis actuels majeurs de chasser d'abord joseph kabila accepter que ces députés là viennent que nous chassons d'abord joseph kabila là nous allons examiner leur cas de conscience et pendant ces temps c'est le fcc qui vous rappelle qu'il a toujours ces 338 députés il demande à vous du cash de tirer toutes les conséquences et vous mais aussi de passer de la coalition à la cohabitation maintenant vous savez lorsque mouboutou fuyé en ce pays kinkémouloumba en ville là où il était il est passé sur les zones du partenaires du président de la république oui je suis en déri appellant l'opinion une histoire kinké passé sur les zones de la rtnc pour dire le président mouboutou est au pays la situation est très calme le peuple est derrière le chef de l'état le chef de l'état mais ce qui était en scellé ce qui était à kinga sani on vit voyez autre chose un cortège des véhicules de messieurs mouboutou en train de fouiller c'est dirigé vers l'aéroport de gil c'est les cas avec nos amis du fcc ils savent qu'ils sont aux abouas mais ils sont télés dire à joseph kabila le peuple est avec vous ils nous ont annoncé dans cette à cette ville de kinshasa ils vont faire une marche qui vont ils vont ils vont déclencher des journées villes mortes nous en sommes où aujourd'hui est ce que les fcc n'est-il pas en train d'apprendre déjà les langages de l'opposition mais avoir déjà la déclaration qu'ils ont fait hier ça ça me fait un peu rire mon frère il dirait toutes les conséquences nous prenons la communauté internationale à témoin ok la même communauté internationale qu'ils ont décrié la même communauté internationale qui ils ont toujours dit ce sont les impérialistes aujourd'hui fcc fait recours à la communauté internationale ils sont aux abouas mon frère ce sont des langages sont des communiqués de l'opposition alors qu'est ce qui va arriver les présidents va nommer un informateur il va travailler pendant un mois et bon supposons qu'il va dénicher cette nouvelle majorité alors qu'elle deviendra les fcc en ces moments joseph kabila et les fcc sont-ils en train de se diriger tout droit vers l'opposition peut-être avec martin fayoul ou et comment il s'appelle encore mais c'est adolphe mouzito donc on doit laisser ces duels et jouer entre messieurs joseph kabila kabang et messieurs mouzito et qui qu'est ce je dis messieurs fayoul ou ils vont ils vont ils vont se convenir si c'est lui qui va diriger l'opposition encore la constitution est claire là dedans et cette fois ci nous nous allons les investir conformément à la constitution nous allons investir les services d'opposition entre messieurs martin fayoul ou et messieurs joseph kabila kabang vous répondez plus tard ma question ma question était vraiment claire je suis claire je dis kabila doit se préparer pour rentrer pour faire l'opposition dans ces pays ils doivent se préparer papa il n'y a pas match il n'y a pas discuter hervé il n'y a pas discuter nous avons déjà la majorité avec nous le travail de l'informateur est déjà facilité mais si kabila n'a qu'à s'attendre j'aurais appris qu'il est en train de se préparer pour faire collésie et je viens d'aussi d'apprendre avant de monter sur ce plateau de télévision qu'il y aurait les comment on les appelle encore les coordonnateurs du fcc de la province du kassai la province du kassai coordonnateur provincial oui il a même dissous cette plateforme fcc il a dit et c'est koufi déjà et pendant ce temps c'est les mais c'est monsieur rubota qui a aussi je crois 24 députés qui a été qui a été reçu hier par le président de la république est ce que le président de la république est sur la voie de débaucher et même de vider les fcc de tous ses députés alors bien je le dis encore pour que l'opinion puisse m'entendre avec joseph kabila nous n'avons pas pitié de lui avec kabila ici s'agit d'utiliser toutes les voies possibles humanisme bobo kiwapi non l'humanisme c'est dire que non qu'on l'envoie à la cpi qu'on l'arrête non là nous laissons la justice faire son travail c'est ça l'humanisme on va nous on dit pas que non nous voulons la mort de ms joseph kabila non on ne peut pas le dire parce que notre frère il a il a signé au nom et pour le compte de la république démocratique du congo nous avons besoin de lui dans ces pays mais nous le disons seulement que ms joseph kabila tu nous as fait souffrir dans ces pays nous avons besoin de vous mais vous avez intérêt à faire l'opposition très bien on va aller dans les couloirs de l'assemblée nationale pour savoir ce qui se passe là bas et je préfère qu'on puisse aborder cette question à l'ingale maître et bazin samedi 5 décembre ma député baie pour m'a déposé pétition à bango signé par plus de 280 députés pendant quoi il sa janine mabounda ne bureau n'a y est arrivé sur place tous les bureaux étaient fermés on réceptionnés pétition à zate et finalement oui c'est justice ayaki à sali constat et va bureau n'est attire au canama et puis à accuser réception et à pétition et lundi janine mabounda a convoqué plénière sachant que selon le règlement intérieur dès que les pétitions réceptionnées à la kissou n'a droit à mon côté à reconvoquer plénière mais ça c'est betami gaz de betami batu bazoki et l'élo encore pendant que tu as encore enregistré mission tu vas prendre que janine mabounda a sa toujou konsantété a convoqué plénière alors finalement feu eto y a assemblée nationale janine mabounda nabironaye et ko kende ti wapis ervé merci beaucoup na ko rappele na opinion ba kongole ba y bako landa biso ee moa histoire ou y léka ki jouan nansambe progrès nationale nana outo léka awa na lingwa lavana kome panabino na kouti ba policier banser basa anti-siko ba betelibou mboula palais du peuple et l'eau vous expliquez wana c'est une réalité madame j'ai bloqué l'assemblée nationale mais chance ba policier ba kaka place wana bango pebalingER changemai sala ba yeko signalé na ba dpete monsue ktonjou ya ya boi kle ya antre ya simaaaa yewana raa asa ii de ga awana raa asa yinaka uwana ta tournoi na ba dpete lro oké hé hé bat ke yewa zi ya les vana tank bazo ee sir peste a belan mo ko abimi si fungo lga na poche na ye bko cha ta bilanbaki out koutu n'kata senglè no enfilé enfilé la nan na clé la 4 moshé C'est un degré. Degré. Donc, M. Abimi, c'est clair. Résumant, je félicite ici, Namiko, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... J'appuie un bain de gombo à faire recours dans... Comment on l'appelle encore ? Rapporteur d'Assemblée... Rapporteur adjoint. Adjoint. Il n'y a pas eu de pétition. Ayer, ayambi, accueilli. C'est pourquoi, tant qu'on m'a dit qu'ils ont fait recours dans l'appareil judiciaire. Les huissiers de justice, Ba-zali ba-oficier, ba-ko-ki, ko-notifiye, Na moutou, o yaboi, ko-zwa. Eh, résumant, ba-yo, benga-lisous, Sekretary-General, wana, ayer, De ayer, ko-reseptioné, baka, eba mousousou, wana. Men, y a endepité. Tangwa-moni, trouble zahaki di banda, Ebi, si, Sekretary-General, yansambe, Kota na moutou, wana, nangana, bimisa yo. Ndeo, yokimende, na top kongo, alobi no, Azali a levé, ba-sekesreye, bo-y, na-boy, non. c'est un député qui disait que le secrétaire mais on y a un bon qui est en أي case, que signifie Mme Janine Mabunda L'accent ne pas qu'à vivre dans la TPR de l'Assemblée Nationale on y a dans la TPR de l'Assemblée Nationale mais comment ça ? On continue à convoquer la plénière et l'autre côté, la sécrétaire générale à l'Assemblée Nationale on convoque la plénière alors finalement, on y a deux bureaux l'Assemblée Nationale ça veut dire qu'on va profiter de la banane pour profiter de la TPR de l'Assemblée Nationale Si l'informateur n'obtient pas arracher la majorité, je vais recourir encore vers vous, peuples. Possibilité d'aller recourir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chômage. Mais ça, je l'ai vu être reçu. Dans mon pays, il s'est rattrapé et a commis au front. A commis au front, il n'y a pas de déclaration. Donc pour répondre à votre question, l'ensemble national, le lobby, il y a des vidéos. Il y a des députés qui ont saccagé l'ensemble national. Saccagé, mais c'est clair. C'est un boulot. Madame Janine Mabunda, j'ai tenté de parler avec une sénatrice hier. Elle dit, maître Bazin, je ne sais pas, 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 il y a des gars. Elle dit, maître, elle dit, 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 elle dit des cabinets de la présidente de l'Assemblée nationale alors que toi-même, tu es député. Même par élégance. Même par élégance. Ceux qui sont n'ont pas eu l'élégance. Nous n'avons pas les gens élevés tant qu'on a vu ça. Tu as eu l'élégance. On a eu l'élégance de communiquer dans le monde, mais on a eu l'élégance. Congo, on a eu l'étalisme. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'enquêtement et ma bounde ? Alors, Petit Sué a déjà déposé, ça l'a mis déjà. En principe, qui seraient convaincu par le direct, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'enquêtement ? On a eu l'élégance. On a eu l'élégance. J'ai dit qu'il l'élégance." On a eu 4 ans et on a eu 4 ans. Ils l'aiment derrière, On a eu 4 ans. 4 jours sont déjà liées. Mais ça n'en a eu pas à aimer. Dans la Misté Duke, il y a quelqu'un qui a dit Dans la distantblade, ils vont ouvrir couvrir à TV 5 드�iements ouります. On a eu ce qui vous dis. Il y a l'impression que leárias de manière à cette personne, les gens ont pensé qu'il y a un grand effort pour gagner. Les gens ont pensé qu'ils ont reçu de laереalité mais le public est engendré d'en rajouter deаж. Avant de tout ça, c'est pour dieu vague. Alors finalement, suite le travail à mettre au bout pour que les gens délirent la Assemblée nationale. Parce qu'il y a un minute à la fin, on ne va pas bloquer. La député est de présence pour suivre les histes. Oui, on a bloqué. Il y a deux bureaux différents. Il y a deux bureaux différents. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, il faut mettre en place les plus vieux. L'Assemblée nationale, les deux moins âgés, pour qu'on ne compose le bureau. Il y a une case de départ. Il n'y a pas convoqué le plénier. Alors, finalement, le bureau est fermé. Il dit aux autres qu'on a enregistré une mission. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Comment débloquer cette situation? On va siéger. Nos députés vont siéger. Qui va présider alors? La loi est claire. Les règlements d'ordre intérieur sont clairs. C'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui convoque le plénier. Il a convoqué déjà le plénier. Il n'a pas convoqué. Il a convoqué le député comme député. Le secrétaire général a convoqué il y a 12 heures. Il a convoqué il y a 10 heures. Il n'a rappelé une opinion. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a 4 heures. J'ai dit qu'il n'y a pas de lobby. Avant qu'il n'y ait pas de communiquer à le lobby, il s'est suspendu. Il s'est enseigné surtout à la plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Par rapport à la trouble. Il n'y a pas de la portée. Par rapport à la trouble. Et puis, il n'y a pas de la journée avant qu'il n'y ait pas de communiquer à l'Assemblée nationale. Il s'est enseigné le communiqué à la plénière. Il n'y a pas de la plénière. Et ça, il y a un peu. Est-ce que vous comprenez le blog où il y a un blog ? Il y a un bureau en place. Il n'y a pas de la plénière à l'Assemblée nationale. Et le Congo gagne. L'émission est terminé. Mais une toute dernière question. On reproche concrètement quoi au bureau Mabunda ? La méjation. Opacité. Il y a des gars. Le bureau en Assemblée nationale. Il n'y a pas de dotation. Pour le gouvernement pour fonctionner. Il y a des bics. Il y a des carburants. Il y a des papiers. Il y a des gens qui sont à la fin de tout. Et ce qui est de rapport. Et puis, ce qui est de grave. Mme Janine Mabunda, il y a des gens qui sont contre ça. Il y a des chèques. Il y a des gens qui sont contre la banque. Il y a des gens qui sont contre la banque. Il y a des gens qui sont contre la banque. Il y a des gens qui sont contre la banque. Il y a des gens qui sont contre la banque. C'est très grave. Et il y a des gens qui sont contre la banque. Parce qu'il y a des gens qui sont contre la banque. Il y a des gens qui sont contre la banque. Il y a des gens qui sont contre la banque. Très bien. L'émission est terminée, M. Bazin. Comme d'habitude, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public. Et puis, on va se séparer. Merci beaucoup. Nous avons accepté de nous suivre dans notre salon. Il y a des gens qui sont contre la banque. Il y a des gens qui sont contre la banque. Numéro dans la téléphone, c'est connu, plus de 143, 9, 97, 37, 51, 51. Très bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Corobest Télévisions pour avoir toutes les nouvelles concernant la RDC et le monde. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada